Merci bien. Alors, on ne vous l'a pas dit, mais pour la thématique attractivité des métiers, pour les meilleures idées, il y a aussi un chèque qui attend à la fin de la journée. Donc, préparez vos idées. Bien, blague à part, effectivement, on a décidé d'aborder cette thématique ô combien importante pour nous aujourd'hui, mais qu'il avait été, qu'il a toujours été d'ailleurs. La crise a peut-être accentué cette réalité. Sur le plan individuel, effectivement, je pense qu'à la fois le confinement et cette continuité de crise a emmené chacun de nous, individuellement, en tant qu'être humain, citoyen, salarié, à s'interroger sur son devenir professionnel, sur, effectivement, sa place dans la société, sur son équilibre vie privée, vie professionnelle. Et donc, plein de sujets viennent percuter cette réalité de l'attractivité. Et donc, forcément, en tant qu'employeur, nous avons également, au même titre que nos collaborateurs, à pouvoir, en tout cas, s'interroger sur les solutions qu'on pourrait apporter à ce questionnement et quelle place on va accorder dans nos organisations à notre capacité, peut-être, d'imaginer autrement ce que la crise a accéléré en termes de relations au travail, en termes de place du collaborateur et place du travail dans la vie du collaborateur, pour pouvoir attirer certains de nos talents, en tout cas certains talents, qui vont nous permettre de continuer à apporter tous les projets, tous les beaux projets, comme on vient de voir certains là, maintenant, et qu'on souhaite pouvoir, en tout cas, inciter à mettre en œuvre. Raison pour laquelle, effectivement, cette thématique nous tient à cœur. Alors, avant d'aborder la thématique elle-même, je voulais peut-être vous faire une petite photo de l'association aujourd'hui. Et, au passage, peut-être pour ceux qui seraient aujourd'hui sur la chaîne YouTube ou pour certains de nos futurs intervenants sur les différentes tables rondes, comprendre un peu ce qu'on fait et comment on l'organise. Alors, d'abord, sur l'environnement vivre et devenir, effectivement, on est aujourd'hui une organisation d'une trentaine d'établissements sur quatre grandes régions avec deux grands secteurs d'activité, si je puis dire. Quand je dis médico-social, j'aborde tout l'accompagnement qu'on en fait sur le plan du handicap, à la fois auprès d'adultes et d'enfants. Et quand je dis sanitaire, c'est plutôt là ce que nous avons comme institution d'accompagnement sur le plan médical, à la fois avec deux établissements de soins de suite et un hôpital psychiatrique et un EHPAD. Voilà un peu pour tracer très vite le contexte. Alors donc, ce qui fait effectivement qu'on accompagne près de 4 000 personnes annuellement avec effectivement un budget de 87 millions d'euros et 1 605 collaborateurs qui sont effectivement dans cette mission d'accompagnement au bénéfice de ces 4 000 personnes. Voilà, je dirais, la photographie de notre activité ou de notre réalité. Quand j'énonce 1 605 salariés, vous remarquez que pour ce nombre global au 31 décembre, il y a à peu près 1 400 salariés en CDI. Ça veut dire que notre continuité d'activité exige qu'effectivement, sur les logiques de recrutement et d'embauche, nous avons énormément d'embauches, je dirais, précaires dans le sens CDD pour pouvoir en tout cas assurer cette réalité de l'accompagnement. Donc là aussi, forcément, la réalité de l'attractivité va être un sujet qu'on doit porter pour pouvoir tenir ces enjeux-là. Dernière thématique d'information, effectivement, c'est que historiquement, d'une part, et par la diversité de nos activités, nous faisons côtoyer aujourd'hui 4 conventions collectives, donc 3 principales, qui permettent de couvrir les différents champs d'activité que nous avons. Et donc, notre 1er enjeu, en tout cas au niveau du pilotage, c'est bien de pouvoir tenir une cohérence de gestion du personnel, qui, bien entendu, avec la crise sanitaire, elle a été un petit peu mise à mal, d'où la thématique qui nous occupe aujourd'hui, bien entendu. Mais cette mise à mal a aussi été, entre guillemets, renforcée par certaines orientations, alors soit gouvernementales, soit du secteur d'activité. Je parle là, sans creuser le sujet, notamment des revalorisations de rémunérations qui sont en cours et qui ont démarré depuis à peu près un an. Et ça vient également, donc, bousculer des équilibres qu'on essaie de tenir, en tout cas, tant bien que mal, notamment sur les rémunérations, qui est, de toute façon, quand on parle d'attractivité, parmi les sujets et qui vont être apportés, ce sujet devra, de toute façon, être aussi à creuser. Et donc, tout ça pour vous dire que sur un champ médico-social et social qui pèse, alors je ne parle pas du sanitaire, qui pèse environ 2 millions de salariés, il y a un enjeu pour toutes les organisations médico-sociales à pouvoir, en tout cas, porter ces sujets-là, celui de la rémunération dont je viens de vous parler. Et donc, on voit bien que, là, il y a une réflexion qui est engagée par les organisations patronales sur l'idée d'une homogénéisation conventionnelle. Donc, c'est déjà un début de réponse qui, on espère, permettra, en tout cas, de donner un nouvel élan, tant sur le ploi du secteur, en tant que secteur d'activité, mais également sur, demain, nos outils de pilotage de nos collaborateurs et de nos fonctions RH. Voilà pour un peu le premier élément de photographie que je voulais vous donner. Après, si je fais un focus sur, puisque, bien entendu, on parle d'attractivité toujours, si je fais un focus sur l'actualité des départs que j'appelle volontaires, on remarque qu'en fait, pour vivre et devenir, avant le début de la crise et sur les deux dernières années, là, on est passé de 87 à 132 départs. Donc, on a quasiment multiplié par un et demi le nombre de départs constatés, avec, bien entendu, une réalité focus plutôt sur les métiers éducatifs, notamment quand on regarde le nombre de départs d'éducateurs spécialisés. Il a été doublé entre 2019 et 2021, puisqu'on est passé de 43, puis 60 en 2020, puis au 31 décembre dernier, 80. Ça, c'est pour la réalité du départ sur un métier qui est celui des éducateurs. Et maintenant, quand on fait un focus attractivité, ce qu'on peut constater, effectivement, c'est que, globalement, on retrouve en nombre de postes vacants d'éducateurs sur la réalité du départ un peu la même chose, pour ce qui est de l'attractivité des arrivées, je dirais, sur les principales fonctions, au-delà de l'éducatif. La deuxième fonction en tension, là, je parle du quantitatif, c'est plutôt les tensions sur le paramédical, avec, notamment, sur certaines fonctions, je dirais, très spécifiques, ergothérapeute, psychomotricien, etc., voire médicales, pour les médecins, une difficulté à trouver, je dirais, ces spécialistes, ou en tout cas à les attirer au sein de nos organisations, qui est un vrai enjeu demain pour l'accompagnement global que l'on veut proposer. Et on va après, sur notre réalité associative, cette photographie quantitative, bien entendu, il faut pouvoir qualitativement l'accompagner plus en détail, puisque, je vais vous donner trois exemples, le besoin à l'IME, le tremplin sur le psychomotricien ne va pas être le besoin du médecin pour lequel mon ami Clovis m'appelle quasiment tous les jours, ou pour le besoin du polyautisme parisien, où, effectivement, Elisabeth a du mal à attirer des éducateurs. Voilà, donc, on a à la fois cette photographie quantitative, mais qu'il faut appuyer aussi sur des réalités à la fois géographiques ou de types d'activités qui vont nous emmener à affiner un peu ce besoin d'attractivité. Et, alors, on l'a dit un peu à la fois la présidente et Elisabeth, on a, dans nos perspectives d'activité, on l'a vécu d'ailleurs pendant la crise, la crise a été un accélérateur de montée en compétences sur un certain nombre de sujets. Avant la crise, je pense qu'accompagner de manière éducative les personnes par de la visioconférence ou par des tutos vidéo, ce n'était pas forcément quelque chose d'acquis. Donc, ça s'est accéléré aussi pendant la crise, ce qui veut dire que, forcément, l'idée de départ et le projet associatif d'aller vers un accompagnement beaucoup plus personnalisé, c'est un peu ce que disait Elisabeth quand elle parlait d'assouplir l'offre, c'est aussi un enjeu qu'on va avoir de toute façon à moyen terme, à très court terme d'ailleurs, puisque cette réalité-là, même en dehors de la crise, pardon, elle nous touchait déjà quand on regarde l'évolution des effectifs sur des dispositifs d'accompagnement au plus près. La réalité de cet accompagnement entre 2016 et 2022-2027 va nous emmener à une proportion de salariés de 4 à quasiment 50% qu'il va falloir notamment accompagner en termes de montée en compétences parce que ce n'est pas le même métier que d'être dans un établissement ou d'être dans un dispositif sur le terrain. Et donc, nos enjeux, effectivement, vont venir bousculer ce que j'ai dit en introduction sur ces équilibres vie privée ou professionnelle, qu'il va falloir de toute façon accompagner. Donc, voilà, on a effectivement sur la photographie associative un certain nombre d'enjeux que nous avons apportées, alors que je vais lister comme ça à l'après-verre, mais qui touchent quasiment, je dirais, toutes les logiques d'accompagnement de la relation avec le collaborateur et qui vont effectivement nous porter sur les prochains mois et sur les prochaines allées. Voilà un peu pour le propos introductif. Merci. 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 Merci.